Enzo comment tu vas ? Ça va et toi Anto ? Ça va merci beaucoup. Enzo toi tu es combattant de l'équipe de France de grappling mais tu connais un petit peu Jean-Charles Skarbowski, enfin du moins sa carrière ? Ouais un petit peu, de loin. Ok donc qu'est ce que tu peux nous dire sur sa carrière ? Alors du peu que je connais de sa carrière ça a été un grand champion, une légende du Muay Thai qui a eu des titres mondiaux, européens, si je ne dis pas de bêtises. A l'époque quand je m'entraînais sur Balma au Suprême Arena, il me semble qu'il était venu faire un stage où je n'avais pas participé mais son nom avait été mentionné par le gérant de la salle à l'époque et je me rappelle de lui lors de l'émission, alors j'ai plus la référence du nom de l'émission UFC Fight ou quelque chose comme ça, où Georges Saint-Pierre l'avait invité dans le camp d'entraînement où il était resté deux semaines il me semble et où il montre en fait l'étalage de tout son talent aux jeunes combattants MMA et quand il le voyait arriver il se disait mais c'est qui ce monsieur, il ne paye pas de mine parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la plupart des grands champions c'est tous des athlètes on va dire, avec une plastique parfaite et lui il arrive avec son petit physique, les gens le regardaient un peu bizarrement et au final il a montré vraiment que l'habit n'est pas le moine et que même s'il n'a pas le physique des athlètes d'aujourd'hui il a montré que le physique au final c'est pas ce qui fait la différence, c'est plus la technique et lui la technique il a montré qu'il était vraiment vraiment au dessus du lot et donc c'est pour ça que j'ai cette image, cette référence en tête où il fait entre guillemets du sale aux combattants de l'émission et ah oui ça m'avait marqué. De ce que j'ai pu voir je crois qu'il a quoi, une centaine de combats professionnels, il a quoi, 75 victoires dont 50, 51 par KO, j'ai pas les stats exacts mais il a des souvenirs que j'ai et où il avait combattu quand même face à des grands noms notamment les légendes du Nakmue sont thailandaises et il avait affronté quelques-unes où il avait montré vraiment que c'était vraiment un grand champion dans sa discipline. D'accord merci beaucoup Enlon. Avec plaisir. C'est parti. Merci.